Il y a très peu de français ici. Petit disclaimer, j'ai un peu le seum. En gros, c'est de la merde d'éléphant. Il a rentré trois valises dans le tupouk quand même. Kylian Mbappé. Algeria et Morocco. Good combination. Best combination. Comme par hasard, il commence à pleuvoir. Cours, cours. Bah tu parles bien. Je parle très bien français. Bon appétit. 1, 2 et 3. Voilà, vous les voyez là ? Incroyable. Ils sont là, ils peignent. Juste devant nous. Il est 9h. La piscine de l'hôtel est là. Juste là, à peu près ici, t'as des tables. Tu te poses, tu les vois, t'es en face d'eux. Ah mais attends, il y a des gens, ils arrivent à accéder par ici. Ensuite, du riz, des nouilles, pommes de terre. Non, j'ai pas l'estomac assez accroché, je vous avoue les gars. Je vous dis cash, j'ai même pas le visage. On s'est levé ? Moi, j'ai jamais dit, il y a des éléphants, il y a des éléphants. Je suis sorti, je suis venu direct. Ça, c'est les crêpes que j'ai. D'où vous parlez hier, je vous l'ai retrouvé. Il y a une dinguerie comment c'est bon. Regardez les bananes. Il y a toutes petites bananes. Petit disclaimer, j'ai un peu le seum. Je me suis rendu compte, enfin on s'est rendu compte, on a croisé un couple de français. On s'est rendu compte que les animaux ici, ils étaient maltraités. Moi, je pensais que c'était naturel. Je me suis dit, en fait, ils nous ont dit, ouais, il y a moyen que vous les croisiez entre 10 et 17h. Je me suis dit naturellement, c'est eux qui viennent ici, les éléphants. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des chênes sur les rochers et que c'était pas du tout naturel. Et que les animaux étaient piqués et maltraités pour être obéissants. Donc, un peu déçu. Si on l'avait su avant, on ne serait pas venu. Parce que nous, on ne se souvienne pas vraiment. Ça fait un peu chier. On a dépensé de l'argent pour ça. Si vraiment, je pense, vous voulez voir des animaux en habitat naturel, pas maltraité, il faut aller dans les parcs naturels, les safaris. Donc, nous, on a l'intention d'aller dans un safari en fin de séjour. On vous le montrera. Mais je pense que dans tous les pays, tout ce qui est parcs naturels, safaris, c'est vraiment protégé. C'est le départ. Il est 14h, check out. On va prendre un pic-me et on se casse à Candy. On a combien d'heures de route ? 1h30, c'est ça ? Ça va. Allez, c'est parti. On a un petit peu la dalle. Je pense qu'on va manger en ville. Puisque l'hôtel, si on mange à l'hôtel, le temps de manger, ressortir, repartir, ça va être un petit peu long quand même. Le nombre ? 129. Ah, c'est bon, tu as la clé. Je crois qu'elle est ferme. Mais non, parce que je crois. Alors ça, apparemment, c'est un magasin. C'est écrit Pau Paper. Donc, en gros, c'est un magasin de papier toilette. Ils font du PQ avec papier main, papier fait à partir de fumée d'éléphant. D'ailleurs, il y en a dehors. Vous pouvez croiser des bouses d'éléphant. Ça fait vraiment la taille d'une tête. C'est un délire. Mais vois pas qu'il te mange, parce que quand tu vas ressortir, tu vas pas être bien. Tu vas partir mal, mon copain, je te le dis. Non, t'inquiète. Bush. Carrément sans transition. On a dormi toute la route. On vient d'arriver à l'aéroport de Candy. Je vais vous expliquer comment on va faire. On doit prendre un train. Le train, il est super stylé. On doit aller... Ah oui, from this side, ok. On a trouvé en vite vite un tuc-tuc. Il va nous ramener à l'hôtel. Et on l'a réservé pour deux heures. Pendant deux heures, il nous fasse visiter. Il a rentré trois valises dans le tuc-tuc. C'est incroyable. C'est fort. C'est fort. Trois valises, deux éléphants. Il a mis l'autre sac à dos ici. Allez, go. Wow. Vas-y. Ok. C'est marrant. J'adore ces ambulances. Which country are you from? From France. France. Yes. Paris. From Paris. From Paris. Yes. Kylian Mbappé. Il ne se connaît pas. Si, peut-être qu'il connaît. Oh, il ne connaît pas. J'aurais essayé. Ça marche dans tous les pays d'habitude. Donc, je disais, on doit prendre le train demain pour aller à Ella. Et en fait, le train, c'est une grosse partie. C'est un truc à ne pas louper vraiment. Donc, on a regardé pour réserver. On a le train demain à 8h47. Il faut se présenter à 8h. On book notre train et on monte dedans. Et c'est incroyable parce que c'est les trains qui sont ouverts. Donc, en fait, les portes sont ouvertes. Vous montez à la volée dans les trains. Et tu sautes du train quand tu veux descendre. Apparemment. Ouais, il y a plein de la circulation ici. Ouais. On a fait que des petits villages. Et là... On est choqués par le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là. This is your first time coming to Sri Lanka? First time, yes. To Kandy? First time in Sri Lanka. First time in Kandy. You are welcome to Kandy. Thank you. How long have you been in Sri Lanka? It's the third day. We stay here 20 days. It's the beginning of the trip. I see. So, after your vacation in Sri Lanka, will you fly back home? Back to France? Back to France, directly after. Unfortunately, start back to work. Start back to work, that's it. The mountain there, it's a valley. We'd say we're going to climb. We're going to climb. He told me you're French, French. I said no, Algérien. He told me you're Muslim. He recognized me, I don't know. And he's Muslim. He's called Muhammad. There's a lot of Muslims in Sri Lanka? Yes. 10%? I mean, majority of Sri Lankans are Buddhism. Yes. Second Hindu, third Muslims and Christians. I'm born in France. My roots from Algeria. But born in France. My parents born in Algeria. Yes. They migrated to France. That's it. And Morocco. Morocco. Algeria and Morocco. Good combination. Best combination. The ocean. Ha ha, ha, ha. She told me. She told me, I'd say, it was a thing bad. But it's really nice. You're amazing. Oh, it's very cute. Yeah, I'm in love with you. He is very beautiful. He's very afraid. Yeah, I'm in love with you. He's very beautiful. He's seen here. It's super cute. Yeah, it's wonderful. Yeah, you see the first view. And the last. Comme par hasard il commence à pleuvoir Magnifique Very nice spot Very nice Ah we're lucky today We're going in town And we'll be back in the End of the day It's ok You stay here The shoes Sorry Thank you sir See you Il a dit quand vous revenez vous posez les chaussures ici J'ai la clé c'est bon Là il faut poser les choses là dans les escaliers Ok La verse qui commence On a les 4 saisons en une journée Elle nous a fait 3h de prochain pour rien Pour ressembler à un chien mouillé à la fin J'ai plus de bouc j'ai plus rien Cours Il est pas grave froissé mon t-shirt C'est vrai Oui je pense normalement Let's go pour la visite We can go one round around the lake And to the viewpoint Ok Ok It's not allowed like this Not allowed? Oh If you get caught to the police Probably And like this it's ok? Yeah Like this La densité humaine Elle est ouf Si vous pensez qu'à Paris il y a des bouchons Ah oui je l'ai eu en plus Il est monté Exactement Il roule et monte dans les bus comme ça C'est l'un des plus grands lieux sacrés au Sri Lanka Ok Elle est mignonne cette ville This is Candy Lake Candy Lake it's here Yeah Voilà le lac de Candy Oh Ah avec l'arc-en-ciel c'est super beau Get down Get down Allez Let's go Just on time For the sun Sunset Franchement on est arrivés bien au bon moment Good time for the sunset Ah bah c'est avec ton zoom Ah bah regarde C'est l'occasion de le tester D'avoir C'est beau le rendu Alors Elle est là la statue Alors en fait Ça C'était juste la salle de bain de la reine Juste ça Juste cette maison entière Voilà Maj elle a besoin de la même chose Ça lui donne des idées C'est pas ouf Et c'est ça en fait Ce qu'il y a derrière C'est le lieu le plus sacré Pour le niveau bouddhisme Pour Sri Lanka Et en fait ce que je vous montrais tout à l'heure C'est un monastère C'est une école de bouddhisme Où ils apprennent Ils apprennent aux fidèles On a ses chaussures là Donc on laisse là C'est ça ? Ouais ici Là on est arrivé au temple de Bouddha Vous voyez là tout en haut Il faut enlever ses chaussures On va enlever nos chaussures pour visiter C'est votre premier fois au Sri Lanka ? Oui Bon ça c'est bien Super J'appelle à français pour dévergager les touristiques Bah tu parles bien Tu parles très bien français Vous parlez très bien français ? Merci beaucoup Vraiment Il a dit on peut monter jusqu'en haut c'est ça ? Ouais Hello Je vais enlever les chaussures Moi pour pas marcher dans la pluie avec mes chaussettes Je me suis mis pieds nus Et là vous avez un point de vue Sur toute la ville Bon là il fait nuit Franchement on a speedé Mais bon il fait nuit malheureusement Mais vous avez quand même un très beau spot C'est super Super calme Les gens sont super sympas Super gentils C'est ça le dôme qu'on voyait de là-bas là Et là on est pile derrière la tête de Bouddha Wouah le vent Tu prends l'air Voilà ça y est On se prend dans un film C'est la redescente Et là c'est bon Après on va manger Ça a l'air bon Il vous a déposé dans un resto qu'il connaissait Très sympa le chauffeur On lui a fait confiance C'est un truc avec un rooftop Ils ont l'air d'avoir des pâtissons Voilà le spot où on est 5ème étage C'est vraiment sympa Bon on a reçu nos plats Moi j'ai opté pour de l'indien Ça c'est super bon Si elle tape dans mon truc C'est super bon Il y a du riz avec Et ça c'est du calamar Et il y a du calamar frit aussi qui arrive Bon appétit Merci 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 Merci